Hello ! Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et vous allez voir, c'est un unboxing et surtout un énorme, 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 énorme concours ! Oui ! Avec le site Stylvana, on m'a proposé un énorme concours parce que je leur ai proposé, en fait je leur ai dit que j'avais envie de vous faire gagner quelques produits de leur site et du coup ils ont été trop généreux. Ils vous proposent de gagner 10 lots. Je vous montre ça tout de suite. Déjà j'ai reçu mon colis comme ça dans... Alors c'est souvent soit DHL soit chronopost et ça arrive très 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 vite souvent quand ils m'envoient leur colis. Ça arrive en une semaine à peine donc c'est hyper rapide au niveau de la livraison sur le site Stylvana. J'ai toujours un code promo pour vous si ça vous intéresse, je vous l'affiche ici et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc ils m'ont proposé de recevoir... D'ailleurs vous avez vu c'est méga bien protégé, c'est un truc de dingue ! Hop ! Donc c'est toujours bien protégé, il n'y a rien à dire à ce niveau là. Ils m'ont proposé de recevoir la gamme, souvent tous les mois je reçois une petite sélection comme ça de produits. En plus de ça ils m'ont proposé de recevoir aussi une espèce de bague un peu pour Noël, pour les fêtes. D'ailleurs je ne le voyais pas si grand en fait en photo. Et une box énorme, d'ailleurs qui est trop sympa au niveau du packaging là, regardez-moi ça. Et dans cette box vous avez trois produits et cette box là vous allez pouvoir la gagner. Donc je commence tout de suite mon unboxing. Déjà l'espèce de lot spécial un peu de Noël, il est trop sympa. Donc c'est un big big lot, vous voyez. Il y a pas mal de petits produits à l'intérieur, ça permet de tester. Il faut savoir que moi je sais que je suis très made in France, etc. Mais les produits coréens sont méga bien réputés, j'en entends que du bien. Niveau compo, ils sont quand même super bien notés. Donc il y a quelques petits produits par-ci par-là que je teste et honnêtement j'ai des gros coups de cœur. Déjà premièrement j'ai un gros coup de cœur pour la marque McQueen New York. C'est une marque au niveau du make-up, je trouve que les produits sont d'une qualité trop 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 bonne. Et là j'ai eu, il n'y a pas très longtemps de ça, une révélation pour les produits de la marque qui coulent. Je ne sais plus exactement quelle marque c'est exactement mais vous trouvez ça sur le site. J'ai utilisé le tonic, l'eau tonic, etc. que j'adore. Donc j'ai d'autres petits produits soir à tester là que je vais tester prochainement. Donc je suis contente parce que tout doucement, petit à petit, je découvre des petites pépites dans leur marque en fait qui sont proposées sur le site, donc Stylvana. Il y a I'm sorry for my skin. Donc il y a 8 étapes. C'est des gels. Oh c'est trop bien ! Non mais regardez-moi ça, ça c'est le kit de voyage parfait quoi. Regardez-moi ça, c'est trop bien. Donc il y a des masques, il y a un toner, il y a un cleanser, une huile démaquillante. Trop bien ! Non mais c'est trop bien ! C'est genre j'imagine trop je prends l'avion là pour une journée, je pars dans un petit pays là pas très loin mais juste une nuit, deux jours et une nuit et j'emmène ça avec moi. Mais c'est trop bien quoi ! Dans ma valise bagage parce qu'on ne peut pas emmener 50 000 bagages. Je sais, vous vous dites comme moi que là en ce moment c'est compliqué d'imaginer de voyager. Mais ça va revenir, espérons-le. Donc ça c'est genre le petit produit qu'on emmène dans sa petite trousse. Il y a tout dedans, il y a tout. C'est trop sympa. Oh on a un masque pour les pieds là-là ! Oh j'adore ! Un paraffine, il s'appelle la marque Mediheel Beauty Science. Donc ça j'adore ! Et on a un Hydra Sozer, donc un masque hydratant premium comme ça à l'acide hyaluronique. Ça, regardez-moi la taille des trucs quoi ! Trop, trop bien ! De la marque Bioré, tiens vous le saviez que Bioré c'était coréen ça ? Bioré ou UV, ça a l'air d'être une essence, une crème à base d'eau SPF 50. Donc ça, ça va être plutôt pour l'été, pour cet été. Donc ça je vais le garder précisément pour cet été. Mais alors c'est écrit tout en... Mais je vais aller regarder sur les liens que je vous mets en barre d'infos. Je vais aller regarder un petit peu à quoi ça sert. Mais ça a l'air en tout cas d'être une crème hydratante protectrice qui est assez haqueuse à base d'eau. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que les crèmes pour le corps, avec les UV etc. C'est souvent assez pâteux. Donc j'ai hâte de voir celle-ci, quelle texture elle a. Ah oui, j'ai eu aussi un coup de cœur pour un baume pour les lèvres. Deux baumes d'ailleurs pour les lèvres. Un qui est un peu gloss et un vraiment baume baume. Vous voyez, sur ce site j'ai trouvé pas mal de petites pépites. Et du coup, là il y a un baume essentiel, les baumes Real Collagen. Donc à base de collagène de la marque Farmstay. Donc écoutez, ça j'ai hâte de tester. Le mien il est bientôt fini. Ça se présente comme ceci là. C'est vraiment le même style que celui que j'ai. Donc ça je vais tester prochainement parce que vraiment leurs baumes ils sont très très bien aussi. Ah on a un produit, ça j'avais déjà eu un autre produit de cette marque là. De la marque Santella Green Level Ice Cream. Donc c'est une crème pour le contour de l'œil. Ça c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas exactement quelle est la marque. Est-ce que c'est pour le dos ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est... Ah ouais, c'est une... Alors là, je veux dire que la crème pour les yeux, vous en avez un paquet. C'est un tout petit embout là. Il est fermé, il est scellé. Donc ça c'est trop bien. Là, packaging étrange. Honnêtement, j'ai l'impression d'être partie en Corée là. J'ai trop l'impression d'avoir fait un petit voyage là, c'est trop marrant. Et donc ça a l'air d'être une CC crème. Quelque chose comme ça en tout cas. Là, mélano CC. Donc j'imagine que c'est une CC crème. Et il n'y a que là-bas où vous voyez des packagings comme ça. Honnêtement, où est-ce que vous verriez ça en France quoi ? Et CC, donc écoutez, c'est fermé, c'est scellé. Je regarderai sur le site, mais je pense que c'est une CC crème. Ah, ça c'est pas mal du tout. On a des patchs pour les points noirs, pour enlever les points noirs tout simplement. Pour le nez surtout. Donc ça, ils sont très très bien réputés, ceux des marques coréennes. Donc là, c'est la marque Toto Wound. Mais ça a l'air pas mal. Donc ça, je testerai parce que c'est vrai qu'au niveau du nez, c'est toujours sympa de faire de temps en temps des petits patchs comme ça. Ah, on a un produit de la marque Laneige. Je suis contente parce que j'ai pas beaucoup de produits de cette marque là. C'est un Essential Power Skin Refining Moistering. Oui, j'adore cet accent, oui. Donc ça a l'air d'être une gelée hydratante. Une petite gelée hydratante, un peu un toner j'ai l'impression. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un petit format de 25ml, mais c'est trop bien pour tester. Et on a aussi là, je vois, un Bracteling Sleep Mask. Dans le même style que la neige, mais c'est pas la neige. Là, c'est Yuzha Nyasing. Et ça a l'air d'être un masque de nuit tout simplement hydratant. Oh là là, la texture, regardez-moi ça. Hum, ça sent, ça sent, ça sent des agrumes. Ça sent bon. Ça, ça a l'air d'être sympa. Ça, j'ai hâte de tester. J'ai reçu aussi dans le bag, toujours le bag de Noël, le Unique. Donc ça, c'est une marque qui est plutôt bien sur Stylvana. Et là, c'est le sérum Synergie Propolis Vitamine. Ça, j'ai le glissé dans ma salle de bain aussi. Je vais l'utiliser, je pense, le soir, avant de dormir, parce que j'ai un autre sérum pour le matin. Mais j'en ai entendu que du bien. D'ailleurs, j'en ai d'autres sérums de cette gamme-là. Donc je crois que je commence à tester. Comme ça, j'en aurai d'autres qui attendent en back-up. On a pour finir trois derniers produits. Donc une non-nettoyante. Alors, il y a l'étiquette dessus, donc je n'arrive pas à voir. Ah, c'est une eau nettoyante Tea Tree. Donc ça, je pense que c'est à utiliser avec parcimonie sur les zones où on a des petits boutons. C'est pas mal, c'est un petit format. Donc pour tester, c'est très bien. C'est trop marrant. On espère, regardez, comme les pommes potes là, on a une crème hydratante. Comme ça, un peu traitement d'urgence, quoi, entre guillemets, qui va revitaliser et nourrir la peau. Et moi, j'ai ce baume à lèvres de cette marque-là, la Fludia. Et bien là, ils nous ont mis, je pense, une crème pour les mains à la... au litchi ? À la mangue ? Mangue ou litchi, je ne sais pas. Mais ça, ça a l'air pas mal. Ça, je teste tout de suite. Oh là là, vous savez quoi ? Ça me rappelle les odeurs de Bath & Body Works. C'est exactement ça. Oh mon Dieu, j'ai l'impression d'être au Canada ou aux Etats-Unis, là. J'ai voyagé. C'est trop ça. C'est trop une odeur de Bath & Body Works. Et waouh, j'adore la texture, quoi. Je crois que cette marque-là, Fludia, j'adore. Donc ça, c'était pour le pochon de Noël. Maintenant, je passe aux petits produits qu'ils m'envoient pour le mois de décembre. Donc j'ai choisi des produits un peu make-up. Et il y a un soin, donc je vais commencer... Il y a deux soins, pardon, et après je passerai au make-up. Il y a un produit comme ça, c'est des packagings juste énormes. Beauty Water, une sorte de toner un peu nettoyante, exfoliante de la marque Sun & Park. Donc ça, c'est le genre de produit que j'adore tester. Les toners un peu exfoliants, j'aime beaucoup. Et regardez-moi ce packaging. On a une bouteille d'eau, quoi. Elle est énorme. Énorme. C'est en plastique. C'est en plastique, mais waouh, trop beau. Donc ça, ça sera mon prochain test. Là, je suis un petit peu aux trois quarts de ma bouteille, donc ça ne va pas être tout de suite. Mais très prochainement, de la marque Moonshot. Est-ce que c'est une crème ou est-ce que c'est un produit make-up ? J'ai réussi à l'ouvrir ! Ouh, c'était pas facile. Ça a l'air d'être un produit make-up, peut-être un soin cushion. Ouais, je pense que c'est ça. Regardez comme il est beau. C'est la teinte Ivory, donc je testerai. Peut-être que ça ira. Donc ça se présente avec un petit miroir, une petite toupette. C'est les fameux cushion, en fait. Tout simplement, vous enlevez l'opercule. Vous avez le produit qui est un fond de teint, tout simplement. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je le testerai prochainement. Mais il faut voir parce que leur teinte au niveau des fonds de teint, c'est toujours compliqué. Parfois c'est trop clair, parfois c'est trop foncé. Donc là, Ivory, j'ai peur que ce soit vraiment trop, trop, trop clair. Puisque moi, je ne suis pas non plus du genre à mettre du fond de teint très, 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 très clair. Je n'ai pas une peau porcelaine, quoi. Donc je pense que ça ne va pas correspondre, mais je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Je suis trop méga contente de tester un produit blush de la marque McQueen. Je vous ai dit que McQueen New York, c'était une marque que je découvrais de plus en plus grâce à ce site. Et j'ai vraiment des révélations. Et là, ce blush, il est trop cute. Regardez-moi ce packaging. C'est le 02 Pink Coral et c'est trop mon genre de couleur, quoi. Il a l'air trop, 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 trop bien. Oh là 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 là. De la marque Koringo. Koringo, comment ça se prononce ? Koringo. J'ai déjà eu une palette de cette gamme-là. J'aime bien leurs petites palettes, comme ça. Elles sont plutôt bien pigmentées. Les paillettes sont assez particulières. Vous avez, hop, je vous montre tout de suite. Là, c'est, oh, ça a l'air vraiment pas mal. Regardez ça. Et regardez-moi ces teintes-là. Elles ont l'air dix vides. On va faire des petits swatchs. Vous voyez les swatchs là ? Oh là 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 là. Et celui-ci là, il est merveilleux. Il est, waouh. C'est lumineux. C'est... Alors, c'est quand même nude. Vous n'allez pas faire des make-up de dingue, à part avec cette couleur-là. Mais ça a l'air vraiment prometteur. Les mattes ont l'air de bien se travailler. C'est légèrement poudreux, mais pas beaucoup. Ça, je vais tester prochainement. Je vais enlever le petit papier là. Je vais la tester prochainement. Je vous en reviens. Je vous en reparle très prochainement des produits comme ça, make-up. Parce que vraiment, j'ai des beaux coups de cœur. Je vois que j'ai encore deux produits de McQueen New York. Là, ça a l'air d'être un liner, eyeliner, gel. Oh là là, mon Dieu. Mais il est trop beau. Oh ! J'adore ! Oui, bon, je vais me répéter. Alors là, il y a de quoi faire un make-up de dingue. Oh, ça n'a pas l'air si pigmenté que ça. Tiens, bah mince alors. Je suis étonnée. C'est vraiment tout en subtilité. C'est ce qu'il y a souvent dans leur... Alors, c'est vraiment un embout bizarre. Regardez. Hop, je vous montre. C'est vraiment un embout particulier comme ça. C'est tout en subtilité au niveau des paillettes. C'est beaucoup de reflets, des mini paillettes. Donc, c'est un petit rose avec des paillettes dorées. C'est léger. Mais à voir là, par-dessus, le fard à paupières et tout, ça va être très joli. Ils disent bien que c'est un mélange de pearls et de glitter. Donc, c'est la teinte 02 Retro Ruby. Pour finir, on a un crayon eyeliner comme ça de chez McQueen New York. Et moi, j'adore leur crayon liner comme ça. Donc là, c'est le liner, le fameux liner. Alors moi, j'ai crayon liner. Donc, c'est celui que j'utilise d'ailleurs là. Dans ma muqueuse, c'est un noir de chez McQueen New York que j'aime énormément. Et là, je suis trop contente de pouvoir tester le fameux liner. Je sais qu'Ella, elle l'adore de la chaîne Ella Rayon de Soleil. Elle m'a dit qu'il était top. Il a l'air pas mal du tout. J'ai hâte de le tester. Ça, c'est vraiment le style de liner que j'aime beaucoup. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Et on a un dernier produit de la marque La Boitée. Château La Boitée. C'est un petit encre à lèvres comme ça en forme de bouteille de vin. J'en ai déjà une comme ça d'ailleurs que j'ai reçue de la part de Stylvana. Je ne sais plus si c'est la même teinte. Elle a l'air dingue la teinte là. Ouh là là, c'est un corail un peu rouge. Vraiment des encres à lèvres. Il a l'air même un peu orangé comme ça en vidéo. Mais c'est vraiment des encres à lèvres qui tiennent du feu de Dieu. Je vous montre de plus près un peu tous ces swatchs là. Regardez, vous voyez, c'est très lumineux. C'est très lumineux. Là aussi, c'est super lumineux. Le liner top. Et ça, ça pète. Ça pète. Je passe maintenant au lot concours. Oui, la marque a proposé. Donc le site Stylvana vous propose de gagner 10 box comme ça. 10. Il y aura 10 gagnantes. Je pense en faire gagner 5 sur Instagram et 5 ici en commentaire. N'hésitez pas à me mettre le petit mot attention dans votre commentaire. Parce que caution, c'est-à-dire attention. C'est la marque Eastree. Vous allez gagner donc 5, enfin il y a 10 gagnantes. Vous allez gagner 7 box avec 3 produits à l'intérieur. Je vous montre comment ça se présente. Hop, et c'était super bien présenté. Tous les produits étaient emballés un à un. Mais je les ai déjà enlevé des paquets là pour pas que ça fasse trop de bruit. Que ça mette trop de temps. Donc on vous présente un petit peu la routine. Et ensuite, quand on enlève ce carton là, il y a les 3 produits qui sont présentés. Hop là. Donc ils étaient bien emballés un par un. Comme je vous disais, c'est des soins. Et ça a l'air d'être une gamme un petit peu clean, un petit peu green. Donc à base de green tea, il y a un toner. Un toner frais comme ça. Ça a l'air très très sympa. Je vais chercher mon copain, mon copain du jour. Donc on va regarder à quoi ressemble ce paquet. Et puis comme ça, on pourra être 10 à tester ces 3 lots. Donc ça peut être très très sympa. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, packaging très green. Donc ça a l'air très sympa. Qui permet de contrôler le sébum. Pour ceux, surtout quand on a un excès de sébum et tout. Ça peut être très intéressant. Peut-être pour les peaux normales à mix. Ça peut être très sympa. Le deuxième est une émulsion, émulsion fraîche. Qui s'utilise justement après le toner. Donc on va voir à quoi elle ressemble. Elle est comme ça. Ça a l'air d'être une sorte de sérum hydratant. Crème hydratant, pareil, qui permet de contrôler le sébum en flacon pompe. Donc c'est des flacons en plastique mais assez qualitatifs. Et un flacon pompe, tout simplement. Ça a l'air trop, trop sympa. Et pour finir, ils ont été au top quoi. Ils ont même mis des petits sachets. Comme ça, je trouve ça trop sympa au niveau du principe. Des petits sachets de masque, oui. Vous mettez ça, je pense, avec de l'eau. C'est une sorte de peeling qui va faire des bulles. Donc bubble cleanser. Donc un nettoyant, comme ça, un peu mousse. En sachet, comme ça, je trouve ça trop bien quoi. Trop bien. Et vous nettoyez votre peau, tout simplement. Et ça a l'air vraiment intéressant. Je suis trop contente de vous faire gagner cette box quoi. Je trouve ça trop, trop cool. 10 gagnantes. Donc vraiment la marque au top. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. J'espère que ça va beaucoup vous plaire. Si vous avez envie de tenter de gagner cette box et de découvrir un petit peu les produits Stylevana, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis surtout, surtout, vous mettez un petit commentaire style Attention. Oui, racontez-moi n'importe quoi avec le mot Attention. Mais évitez les mots genre je participe, etc. Et si vous voulez une deuxième chance et peut-être être une des gagnantes aussi sur Instagram, eh bien on se retrouve sur Instagram. Je vous embrasse fort. A très vite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501